Je voudrais intervenir, après avoir écouté en long et en large, les échanges de discours qui ont eu lieu il y a quelques heures à Dakar au Sénégal, entre le Premier ministre du Sénégal, notre frère bien-aimé Ousmane Sonko, président du parti PASTEF et le fondateur de la France Insoumise, président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui, il faut le rappeler, a été pendant pratiquement 30 ans député français et tour à tour ministre, sous le régime Mitterrand, notamment, sous la cohabitation, et pratiquement jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, il assumait encore des fonctions de député, et il a déjà à son actif de candidature à l'élection présidentielle française. Ce n'est pas un homme nouveau qui faisait face à notre frère Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal. Au moment de prendre la parole sur ce sujet, je voudrais d'abord décliner la méthodologie que j'ai adoptée. Je voudrais vous dire comment je vais procéder. Je vais commencer par faire quelques observations sur le contexte de la rencontre entre le Premier ministre du Sénégal, président de PASTEF, et le président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Je donnerai quelques considérations contextuelles qui ne sont pas suffisamment prises en compte par plusieurs analystes de cette rencontre. Dans un deuxième moment, nous allons nous intéresser à ce qui a été dit par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cela nous intéresse au plus haut point. Nous allons résumer son propos et vous faire écouter un extrait saillant de son propos. Un extrait dans lequel celui-ci martèle les thèses traditionnelles de la grande famille du panafricanisme de gauche, qu'on s'attendrait à avoir soutenu par tous les dirigeants sénégalais actuels sans exclusives, puisqu'ils se revendiquent tous du panafricanisme de gauche. Nous allons ensuite donc saluer et renforcer la crédibilité des propos prononcés dans la dynamique du panafricanisme de gauche par le Premier ministre Ousmane Sonko. Puis, dans la dernière partie de cette analyse, nous allons nous poser la question de savoir quel rapport il y a entre les propos du président de la République du Sénégal, notre frère bien-aimée Basirou Diomae Faye, récemment en visite à Abidjan en Côte d'Ivoire. Quel lien on peut établir entre ces propos et les propos du Premier ministre, président de PASTEF Ousmane Sonko ? Nous allons nous poser, dans la dernière partie de cette conférence, la question de la cohérence dans le positionnement idéologique et même diplomatique du nouveau pouvoir sénégalais. Si ce programme vous intéresse, alors partagez cette émission et protégez-la. Ne laissez pas l'ennemi nous interrompre. Si ce programme vous intéresse, partagez cette émission et protégez-la. Ne laissez pas l'ennemi nous interrompre. Première partie de notre analyse, des observations sur le contexte de la rencontre. Tout le monde le sait, brillamment élu à la tête du Sénégal, le président Basirou Diomae Diagaar Faye et son Premier ministre et président de parti PASTEF Ousmane Sonko sont à la tête du pays. Ils ont pris l'exécutif du pays d'une manière spectaculaire et magistrale. Ils sont sortis de la prison pour aller à la présidence de la République. dont ils ont délogé démocratiquement le despote, l'autocrate Macky Sall, coupable de nombreux assassinats, coupable d'une répression sanglante dont les conséquences juridiques sont loin d'avoir été entièrement vidées. Oui, cette année 2024 nous a donné à voir le départ d'un autocrate qui était tenté par le sempiternel troisième mandat anticoncessionnel, qui avait tenté de reporter l'élection présidentielle sénégalaise au 15 décembre 2024, qui avait tenté par toutes sortes d'acrobaties, qui avait tenté de voler à l'intrépide, vigilant et éveillé peuple sénégalais sa souveraineté. Mal lui en appris. Macky Sall, qui aujourd'hui rase les murs de Marrakech au Maroc, et qui s'attend à tout moment que soient lancés véritablement des poursuites pour l'ensemble de ses œuvres néfastes, autant dans le terrain politique que financier, Macky Sall est parti de la plus piteuse des manières. Il est sorti de l'histoire par la petite porte. Dans ce contexte, de très grandes attentes ont été levées dans le peuple sénégalais et dans les peuples africains, dont les opinions en très grande majorité se sont coalisées autour de PASTEF. de son leader Ousmane Sonko, qui était persécuté depuis plusieurs années, de ses leaders emprisonnés, car le président Diomaï lui-même était en prison. L'opinion africaine a massivement basculé pour le dio qui dirige aujourd'hui le Sénégal. Et il a été soutenu dans toutes les masses populaires, notamment rassemblées par la magie numérique des réseaux sociaux. Dans cette bataille de l'opinion continentale et mondiale, nul ne niera jamais que les activistes, les militants, les intellectuels panafricanistes ont mouillé le maillot. Nous mouillâmes le maillot au moment même où on disait « perdu à jamais » Ousmane Sonko et Bassirou Diomaï Faï. Nous mouillâmes le maillot, nous, militants, activistes, intellectuels panafricanistes, lorsque certains partisans de mon frère, succès, massera depuis leur appelé échec, nous disaient que c'était par notre faute, par notre soi-disant radicalisme. Dans lequel nous aurions été suivis par nos frères Ousmane Sonko et Bassirou Diomaï Faï qu'ils se retrouvaient maintenant en prison et que nous étions coupables de leur avoir fait perdre le chemin de leur carrière au moment où Masra, quant à lui, négociait un strapontien de premier ministre par un pacte passé à Kinshasa. Nous avons traversé tous les colibés quand nos frères Diomaï Faï et Sonko Ousmane étaient en prison. On nous a taxés de coupables d'un extrémisme qui les a perdus. On nous a moqués jusqu'à ce que le renversement inattendu de l'histoire ait lieu et que les géoliers soient obligés d'ouvrir les prisons dakaroises et que de la prison Ousmane Sonko accompagnent dans le cadre de la campagne Diomaï Moï Sonko et bien son candidat de substitution au palais présidentiel aux Grandes Dames de Makissal dont le visage respire depuis l'or, la morgue la plus totale. Dans ce contexte donc, grande attente du peuple sénégalais et notamment de la jeunesse, grande attente des peuples africains et des opinions amplement mobilisées par les panafricanistes. Dans ce contexte, quelle a donc été la démarche internationale du nouveau régime sénégalais ? Le nouveau régime sénégalais a choisi de commencer par ménager les puissances qui n'étaient pas favorables aux opposants Sonko et Diomaï quand ceux-ci étaient en prison. Arriver au pouvoir, la ligne diplomatique définie par le duo de Pastef a consisté à commencer par rassuré les dirigeants régionaux réputés hostiles au peuple. Il n'y a qu'à étudier la carte des visites diplomatiques. Les premières visites diplomatiques qui ont été faites, elles étaient faites pour la Guinée-Bissau, elles étaient faites pour la Mauritanie, elles ont été faites pour la Côte d'Ivoire, là où que ce soit l'opinion sénégalaise, dans son écrasante majorité. L'opinion africaine dans son écrasante majorité s'attendait à ce que l'exécutif nouveau du Sénégal aille d'abord auprès des persécutés d'Afrique de l'Ouest pour montrer qu'ils avaient choisi clairement le camp du panafricanisme révolutionnaire, le camp du panafricanisme de gauche et de l'émancipation africaine. Où étaient-ils attendus ? Ils étaient attendus à Bamako, ils étaient attendus à Ouagadougou, ils étaient attendus à Niamey. S'ils avaient commencé leur visite diplomatique par l'Afrique persécutée, l'alliance des États du Sahel, l'Afrique, dans son écrasante majorité, aurait entièrement fait confiance aux visites ultérieures qui seraient rendues à la Côte d'Ivoire sous Ouattara, à la Guinée-Bissau sous Zembalo, à la Mauritanie sous El-Ghazwani. Tout cela n'aurait pas troublé les Africains. Donc le contexte est marqué par une espèce de nouvelle méfiance qui est née dans l'opinion sénégalaise, dans l'opinion africaine, au regard des premiers pas du président fraîchement élu, Basirou Diomai Diakar Faye. Les Africains se sont dit, mais finalement, panafricanisme de gauche nous dit-il, son père nous dit qu'il est le nouveau Sankara, le nouveau Kwame Nkrumah, son père nous dit qu'il est un Jerry John Rawlings qui arrive. Est-ce que Sankara Nkrumah ou Jerry John Rawlings auraient rendu leur première visite au support du néocolonialisme, ayant pris le pouvoir ? L'Afrique s'est posé ces questions et j'insiste, et je persiste, et je signe à dire que ce sont des questions légitimes. Nous ne faisons pas de l'engagement politique une affaire d'ami-ami, c'est aussi d'abord une affaire de vérité et de justice. Il faut que l'opinion et les dirigeants sénégalais sachent que l'Afrique s'est posé ces questions et que le peuple sénégalais, y compris le peuple de PASTEF, s'est posé ces questions. Alors certains, par complaisance, par compassion, par compréhension, ne vont pas le dire parce qu'ils ont peur de perdre éventuellement quelques avantages. nous, on peut le dire, je ne risque rien, je ne demande rien aux nouveaux dirigeants sénégalais pour moi, rien, je ne leur demande rien. Donc je fais mes analyses. Maintenant, il y a un troisième élément important du contexte, c'est l'état dans lequel se trouve l'ancienne puissance coloniale, dont on connaît les liens étroits avec le Sénégal. Les liens de la France avec le Sénégal sont encore plus étroits qu'avec beaucoup d'autres anciennes colonies françaises. Pourquoi ? Parce que le Sénégal a été utilisé à partir de la fin du 19e siècle comme la rampe de lancement du colonialisme français en Afrique. Ce n'est pas un hasard si c'est au Sénégal que l'armée française a constitué son premier bataillon de supplétifs qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. C'était sous Napoléon. dans les années 1854 a créé un bataillon de supplétifs africains qui vont compléter l'armée coloniale française et qui vont l'accompagner dans les colonisations à l'intérieur du continent. Les tirailleurs sénégalais. Donc il y a à penser et à savoir que le Sénégal constitue depuis le 19e siècle une des pièces maîtresses de l'influence de la domination et de l'exploitation du colonialisme et du néocolonialisme français par extension occidentale en Afrique. Dans ce contexte, ceux qui viennent d'arriver au pouvoir et qui revendiquent le panafricanisme de gauche sont obligés de donner un signal à la société française en général et à la classe politique française en particulier. Ils sont obligés de le faire non pas simplement parce que les relations diplomatiques doivent continuer à exister. Ça, le président de PASTEF l'a rappelé. Notre frère Ousmane Sanko. Mais ils sont obligés de le faire parce qu'il y a trop d'intérêt français en jeu au Sénégal. Ils se sentent donc obligés de donner un certain nombre de signes. Alors, si les dirigeants sénégalais s'étaient levé, les nouveaux dirigeants pour aller à Paris, alors ce serait le scandale complet parce qu'ils ont déjà vu ce que ça a donné d'aller à Abidjan. D'aller à Abidjan avant d'être allé dans les pays persécutés. Vous avez vu le tollé général que ça a donné. Même si les partisans de PASTEF sont restés solidaires de leur chef, il y a eu des remous. Nous sommes tous Africains, on se connaît par plusieurs réseaux. Il y a eu des remous. Visite en Mauritanie, même les militants de PASTEF l'ont dit visite en Guinée-Bissau, ils ont dit l'homme de la force anti-pouche. Visite à Abidjan. Ça commençait à cuiner dans PASTEF. Donc, dans les conditions actuelles, ils savent les dirigeants de PASTEF et de la République du Sénégal que se lever pour venir à Paris, ça sera alors le coup d'arrêt à l'état de grâce de l'élection. Alors, quelle est la meilleure façon qu'ils pouvaient trouver pour envoyer quand même un message à la société française ? C'est de faire venir un homme politique français dont les positions sont beaucoup plus proches de celles de PASTEF, de celles du nouveau pouvoir sénégalais. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont sollicité et qu'ils ont fait venir Jean-Luc Mélenchon au Sénégal. Je suis toujours dans la première partie. J'essaie de vous expliquer le jeu politique qu'il y a là. pour envoyer un message à la société française, il fallait trouver un interlocuteur acceptable. Le plus acceptable possible, c'est le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, d'abord pour son expérience politique et ensuite pour son positionnement critique, relativement critique envers le néocolonialisme français. Donc, on fait venir Mélenchon. Mais, arrêtons-nous sur Mélenchon. Qui est-il ? Moi, j'ai voté pour lui. En tant que citoyen français, j'ai voté pour Mélenchon aux deux dernières élections présidentielles. Parce qu'il est ici des hommes politiques, celui qui est le plus proche des idées qu'en tant que panafricaniste de gauche, je défends en Afrique. Donc, je voudrais d'abord que ce soit clair. Moi, en France, j'ai été son électeur deux fois. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un rapport critique à l'homme. Mais qui est Mélenchon ? C'est un homme de 70 ans passés. N'est-ce pas ? Et c'est un homme qui a eu une très longue carrière politique dont une bonne partie a été passée sous François Mitterrand dans le cadre du Parti socialiste français. Mais François Mitterrand, n'est-ce pas lui l'homme politique qui a rusé avec l'Afrique à travers son discours de la BOL en 1990, Mitterrand n'est-il pas l'un des artisans de la disparition de Thomas Sankara au Burkina Faso ? Ne vous souvenez-vous pas de la passe d'armes entre François Mitterrand et lui en 1981 à la tête de la France sous la bannière du Parti socialiste et du Parti communiste dans le cadre de leur union ? Ne vous souvenez-vous pas des répliques virulentes de François Mitterrand à Thomas Sankara critiquant le néocolonialisme, le colonialisme et l'impérialisme français et occidentaux ? Ne dit-on pas d'ailleurs souvent que Thomas Sankara signa son arrêt de mort le jour où en invitant François Mitterrand à Ouagadougou, il se permit de critiquer le soutien de la France au régime de l'apartheid. L'apartheid. Oui, la France de François Mitterrand a soutenu le régime criminel de l'apartheid et Mélenchon était au Parti socialiste français. Il faut que vous le sachiez parce que le type qui est ici à Dakar devant son cours ce n'est pas un homme neuf. Ce n'est pas un homme neuf. Il a une partie de sa vie politique passée à l'intérieur d'une famille politique néocolonialiste. car le néocolonialisme français n'est pas que l'apanage de la droite ou de l'extrême droite ou du centre. Le néocolonialisme français est un phénomène qui recouvre la quasi-totalité des familles politiques françaises à quelques individuelles exceptions près. Quand ils sortent des frontières de France ils estiment qu'il faut systématiquement prendre les seules décisions qui les avantagent globalement de toutes les façons possibles à France. Avant toute chose. Donc il faut que vous voyez très bien que M. Mélenchon un, ce n'est pas un homme politique neuf deux, c'est un héritier et un admirateur de François Mitran parce qu'il y en a qui parlent des gens et ils ne les ont pas lus. Alors tout le temps qu'ils parlaient le premier ministre Ousmane Sonko faisait tout pour ne pas froisser son interlocuteur en le distinguant des autres. En effet, les positions de Mélenchon ont certes évolué. D'accord ? Mais Mélenchon est co-responsable du bilan de Mitran et il est fier de Mitran. C'est un Mitterandien, c'est un Mitterandiste. D'accord ? Donc on ne peut pas penser que lui, il n'est pas d'une manière ou d'une autre contribué à la prolongation de la France-Afrique dont la droite, la gauche française ont été co-responsables. Ça c'est le premier point que je veux souligner. Alors, c'est trop facile d'essayer de présenter l'Afrique comme le lieu où on vient s'acheter une virginité politique à peu de frais. Ce monsieur Jean-Luc Mélenchon, moi je le connais ici en France. Et je vais vous donner un témoignage personnel. Lors de sa deuxième campagne électorale ici en France, j'ai été approché par des Africains, membres de la France insoumise, pour aller le voir et essayer de lui demander de bien marquer à l'intérieur du programme de la France insoumise les revendications de l'Afrique des libertés. Nous voulions que la France insoumise annonce le retrait sans condition de toutes les bases militaires françaises d'Afrique, que ce soit marqué dans le programme. Nous voulions que la France insoumise, le candidat de la France insoumise, dise qu'il va supprimer le France CFA. Car ce n'est pas une monnaie africaine, c'est la monnaie de la Banque de France. Nous voulions que le candidat de la France insoumise accepte de marquer que les Africains ont le droit de fonder leurs institutions sur leur propre tradition, l'africanophonie. Enfin, nous voulions que le président de la France insoumise, le candidat de la France insoumise, s'accorde à soutenir l'Afrique pour l'accès à une position de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et par conséquent qu'il fallait que la France cesse de tenir le statut de penholder tenant de la plume dans les affaires de l'Afrique dite francophone. Voilà les quatre idées avec lesquelles nous devions rencontrer M. Mélenchon. Il a demandé que je lui envoie un draft des idées que j'allais lui exposer. Je lui ai envoyé un draft des idées que je viens de vous résumer. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a attendu le jour du rendez-vous. Je dis bien le jour du rendez-vous. C'était un mardi de l'an 2022. Le rendez-vous avait lieu à 16h. À 11h, il a appelé tout le monde pour dire qu'il avait un empêchement, qu'il avait un deuil dans sa famille. On ne pouvait pas avoir la réunion et on n'a jamais eu la réunion. Voilà l'homme. Quand il se prépare à être candidat à la présidence pour flatter les Africains, il donne l'impression qu'il va prendre des mesures radicales. Mais il ne les marque jamais. Il ne les assume jamais. Quand il a fini sa manœuvre et dans le cas d'Espèce, il a perdu l'élection, là il revient radical pour l'indépendance des Africains. Mais Mélenchon, qui était assis face à notre frère Ousmane Sonko, n'a jamais été clair sur les bases militaires. Il n'a jamais été clair sur le franc CFA. Il n'a jamais été clair. Il n'a jamais été clair sur l'Africanophonie. Et il n'a jamais été clair sur la fin de l'influence française dans les affaires africaines. Cela lui vient de son passé mitterrandien. Alors que c'est l'un des hommes politiques français les plus proches des idées du panafricanisme de gauche, je me dois de vous dire que ce n'est pas lui qui va incarner la révolution de la politique africaine de la France. C'est trop tard pour lui. Il a eu deux occasions. Il n'a pas été à la hauteur. Je vous donne un témoignage personnel. Moi, j'ai été membre du Parti socialiste français pendant dix ans. Parce que moi aussi, j'ai mon histoire dans cette affaire que je vous raconte. J'ai été membre du Parti socialiste français pendant dix ans. J'ai démissionné quand François Hollande a envisagé que lorsqu'un Français issu de l'immigration commet une faute contre la France, lui, on lui enlève sa nationalité. Mais un Français blanc qui commet une faute contre la France, il n'y a pas de problème. Quand il a dit ça, Hollande, j'ai jeté ma carte du Parti socialiste. Mais je m'étais battu pour que soit inscrit dans le programme de François Hollande avec beaucoup d'autres camarades du Parti socialiste. Nous nous sommes battus pour qu'il soit dit proposition 58. Je mettrai fin à la France-Afrique. Hollande l'avait écrit. Même si par la suite, il devait le trahir. Mais quand j'ai vu Hollande flirter avec les idées de l'extrême droite, le président de la République osait envisager que quand un Français d'origine africaine serait en porte-à-faux avec l'État français, lui, on le déshabille, on le met tout nu, alors que quand c'est un blanc français qui fait la même chose, on ne lui fait rien de comparable, quand c'est sorti de la bouche de l'âme, j'ai jeté ma carte du Parti socialiste jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais repris la carte d'un Parti français. Vous comprenez ? Donc, je voulais commencer d'abord par vous situer. Parce que notre frère Ousmane Sonko, dans son allocution, a semblé donner l'impression que Mélenchon était un saint homme. Un anticolonialiste notoire, un amoureux de l'indépendance, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un homme ambigu qui était assis là. Voilà la première chose que je veux dire. Par ailleurs, et je finis le premier point, mais qu'est-ce qui explique cette propension des Africains à toujours vouloir avoir une validation extérieure à l'Afrique ? Pourquoi les Africains aiment toujours se faire valider de l'extérieur ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin que Mélenchon vienne pour qu'on ait l'impression, peut-être à la limite, que voilà, il n'est pas anti-français ? Ousmane Sonko, ni Dioma et Faï n'ont jamais été anti-français. Les Africains qui luttent contre le colonialisme et le néocolonialisme français ne sont pas anti-français. Ils sont anti-colonialistes. Ils sont anti-impérialistes. Et le premier ministre, Ousmane Sonko, l'a très bien rappelé. Ça, c'est vrai. La distinction entre l'anticolonialisme et le racisme. La distinction entre la haine du colonialisme français en Afrique et la haine du français. Les militants activistes, les intellectuels panafricanistes sont suffisamment édifiés sur la distinction entre la lutte anticolonialiste et le racisme. Pour ma part, je suis connu pour ne jamais tremper de près ou de loin dans une quelconque forme de racisme. Je suis ennemi de la haine entre les peuples. Des peuples ne doivent pas se haïr parce que tous les peuples de la Terre sont condamnés à vivre ensemble. Je combats l'anticolonialisme français. Je combats le despotisme africain. Je combats l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Je combats la domination sous toutes ses formes. Donc, voilà un peu une mise en contexte. Déjà, il faut que cette image qui vous a été donnée de Mélenchon soit corrigée. Ce n'est pas un symptôme. C'est un héritier du mitirandisme. Et tout le monde sait ce que Mitterand nous a fait. il était dedans. Et il en a gardé des réflexes. Chaque fois qu'il est confronté à des Africains qui défendent fermement les intérêts africains, il est mal à l'aise. Il aime les Africains qui acceptent de se plier à deux ou trois de ses oukazes à lui. Il a beaucoup de mal avec les esprits libres. Monsieur Mélenchon qui est là-là. Je vous donne le témoignage parce que c'est parce qu'il a vu que je ne voulais pas renoncer aux quatre revendications fondamentales de l'Afrique des libertés qu'il a annulé le rendez-vous. Peut-être aurait-il voulu que je dise bon, on va promouvoir la francophonie. Je dis non. Il y a quatre points. C'est le programme de l'Afrique des libertés. Ce sont des points essentiels pour l'émancipation du peuple africain. Si vous voulez que j'appelle les Africains vraiment à vous soutenir, que nous appelions les Africains de France à vous soutenir, vous soutenez la décolonisation totale de l'Afrique. Pas d'ambiguïté. Vous dites quand est-ce que vous allez abolir ou supprimer le CFA. Vous dites quand est-ce que vous retirez les quatre principales bases militaires et toutes les autres. Vous dites quand vous mettez en place les structures de la nouvelle coopération franco-africaine. Vous dites qu'on veut un calendrier. Le simple fait que j'ai parlé comme cela, il a annulé le rendez-vous. J'imagine ce qu'il a dû se dire avec les gens de son équipe. Il est prétentieux ce franc-clenium-ci, mais pour qui il se prend ? Il croit qu'il peut dicter ses idées comme ça à la France insoumise ? Mais écoutez, ce n'est pas comme ça que ça se fait, la politique. C'est la négociation. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà pourquoi seule la lutte libérera le continent africain. Seule la lutte libérera le continent africain. Parce que si les conseils pouvaient libérer le continent africain, tous les conseils que j'ai donnés aux dirigeants occidentaux que j'ai rencontrés, aux hommes politiques, aux parlementaires, aux députés, aux sénateurs occidentaux que j'ai rencontrés, tous les conseils que moi seul je leur ai donnés là, la crise franco-africaine que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas. J'ai fait le tour de France et de Navarre. J'ai fait, j'ai visité tous les pays d'Europe pratiquement en dehors de ceux d'Europe du Nord. Et j'ai donné des conférences. Et j'ai rencontré des décideurs. Et je leur ai parlé. Anticipons, anticipons s'il vous plaît. La crise occidentaux-africaine arrive. Et ils nous prenaient pour des petits prophètes qui crient dans le désert et des gens impuissants. Maintenant, ils suivent tout ce que je dis. Il y a toute une série d'équipes à l'Elysée, aux ministères des Affaires étrangères, aux ministères de l'Éducation nationale, chargées de suivre les déclarations de Franklin Yamsi ou à Cameroun. Moi, tout seul. Il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de fonctionnaires qui travaillent sur la moindre de mes déclarations. Pourtant, ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de m'écouter depuis. Ils suivraient mes déclarations maintenant parce que je suis écouté par les Africains davantage que par le passé. Et que leur France 24, leur RFI, leur Le Monde, leur Jeune Afrique ne nous dépassent plus. Nous les avons dépassés. Bon, alors, très bien. Je passe à la deuxième partie de mon analyse. Alors, dans la deuxième partie de mon analyse, je voudrais laisser parler l'orateur, le Premier ministre Ousmane Sonko. Vraiment, il a été amplement véridique. Je voudrais le saluer. Monsieur le Premier ministre, cher frère, bravo. Des vérités crues ont été dites à Dakar. Même Mélenchon était mal à l'aise. Regardez bien la tête qu'il faisait quand Sonko sortait les directs. C'est lui, hein, le supposé homme de gauche révolutionnaire français. Mais regardez comment il rougissait. Surtout, évaluez le nombre de fois qu'il a rougi. Mélenchon. Et vous comprendrez pourquoi Mitran, qui prétendait être un leader de gauche, a rougi quand Sankara parlait. Par certains côtés, j'ai eu l'impression de revoir la scène où Mitran rougit pendant que Sankara parle à Ouagadougou. J'ai eu l'impression de l'avoir par moments entre Ousmane Sonko et Mélenchon. Sonko avait beau passer la pommade à Mélenchon, vous savez, ici, à cause de l'absence de mélanine dans la peau de nos frères le coderme, ils sont obligés de mettre beaucoup de pommade sur leur peau avant d'aller au soleil, de protéger leur peau. Alors, la parole d'Ousmane Sonko était comme un soleil brûlant. Et avant de parler à chaque fois, Ousmane prenait de la pommade et il mettait ça sur Mélenchon pour que la parole ne le brûle pas trop. Mais malgré cette pommade passée à plusieurs fois, non, alors ce que je dis ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans ce cas, M. Mélenchon, surtout pas vous. Je parle des autres, je parle de M. Macron. Ça arrivait toujours sur Macron. Parce que la vérité pure est un feu qui brûle sans consommer. oui, ça te brûle mais tu n'es pas consumé parce que ça t'atteint par l'intérieur. La vérité, la parole de vérité atteint un être humain par l'intérieur. Donc ça, ça le brûle sans le consommer. Tu ne vois pas de fumée mais il y a le feu. Ousmane Sonko déversait le feu et le feu passait par le centre de la conscience de Mélenchon et Mélenchon sans doute récapitulait toutes ses années de l'acheter envers l'Afrique et disait oh là 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 ils ont pris conscience. Ils savent à qui ils ont affaire ces Africains. Donc nous allons donner la parole au premier ministre Ousmane Sonko. J'ai pris un extrait de cinq minutes qui m'intéresse beaucoup cet extrait-là. Il va nous dire il va parler à Mélenchon devant nous et nous allons apprécier nous allons vraiment apprécier le propos du premier ministre après pour conclure cette émission. Mes amis continuent à protéger s'il vous plaît cette émission et à la partager. Ne la laissez pas ne la laissez pas en proie aux intrus. Ne la laissez pas en proie aux intrus. Hop alors je cherche l'extrait très intéressant avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tôt fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos ce que nous condamnons nous-mêmes. il est inadmissible que les Africains fassent l'objet de condamnation on peut comprendre mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine ce n'est pas admissible. Aujourd'hui l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union Européenne. ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques à l'Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout ? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel et nous ferons tout ce qu'il faut pour rafferner les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclés à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes ? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, certes, il y a eu des coups d'État et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et qui refusent Je voudrais dire, M. le Président Mélenchon, que c'est cette tergiversation, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident et, en l'occurrence ici, l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui, aujourd'hui, vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, africains ? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les mots qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de dédiés publics ne sont pas la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos vénements. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je peux vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous, ne nous imposera à nous. Et donc, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres, sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Mais avant, je présenterais brèvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant dix ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non, nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision ? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libérée en devise étrangère. Ou d'un afflux d'investissement direct étranger, exclusif du secteur privé national, qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un tour de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper, le chômage n'a pas cessé de monter, parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains. Tel est le schéma auquel est soumis le continent africain, et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits en statut de marginaux dans leur propre continent. Les conséquences sont sans appel. Comme je l'ai dit tout à l'heure... Très bien. Je voulais vous faire écouter cet extrait. Et vous pourrez, avec loisir, écouter d'ailleurs tout le reste du discours du Premier ministre sénégalais, président de PASTEF, notre frère Ousmane Sonko. Il y a un autre extrait d'ailleurs dans lequel celui-ci cite un extrait de Jacques Chirac, dans lequel celui-ci dit ceci. Il cite cet extrait de Jacques Chirac. J'ai été très intéressé dans le discours du Premier ministre Ousmane Sonko par le moment où il cite Chirac. Monsieur Chirac, est-ce que vous êtes là ? Qu'est-ce que vous avez dit et qui a été cité à nouveau par le Premier ministre Ousmane Sonko ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez dit, Chirac ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Le Premier ministre Ousmane Sonko a repris seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain livre. Merci, M. Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tome. Alors, mes chers amis, quand le Premier ministre Ousmane Sonko a cité cet extrait, il a dit, alors qu'on pourrait attribuer ses propos aux activistes africains les plus radicaux, eh bien, je vous informe que ses propos sont de l'ancien président français Jacques Chirac. Et d'ajouter, le président Mélenchon n'était peut-être pas au courant de ses propos. Bon, je dis à mon frère Ousmane Sonko que le président Mélenchon est tout à fait au courant de ses propos. Parce que moi, quand je lui ai écrit, que j'ai écrit à son secrétariat, ça faisait partie des pièces à conviction que je lui ai données. Peut-être que le président Mélenchon n'était pas au courant de ses propos avant 2022. Je n'en sais rien, je n'ai pas les moyens de le savoir. Mais, au moins moi, Niamsi Ouakamoroun, je lui ai donné la vidéo. A Jean-Luc Mélenchon. Donc, le président Ousmane Sonko se trompe quand il pense que Mélenchon ne sait pas que Chirac a tout avoué. Ça, je corrige déjà ce dernier point. Mélenchon sait. Et il sait que ce que Chirac dit est vrai. Il fait partie des hommes politiques français les plus documentés sur la domination française. Mélenchon le sait très bien. Il ne faut pas le dédouaner ici. Il n'y a aucune ignorance du phénomène de l'exploitation de l'Afrique. Il le sait. Et il était au Parlement français lorsque André Chassaigne, lorsque Jean-Paul Lecoq, lorsque lui-même dénonçait ce colonialisme et ce néocolonialisme. Donc, il faut arrêter de dédouaner qui que ce soit dans l'élite politique française. Il faut arrêter de les dédouaner d'une quelconque ignorance de la politique africaine réelle de la France. L'élite politique française connaît cette politique. Et l'ignorance, dans ces cas-là, n'est qu'une feinte rhétorique. Mais je reviens à l'extrait d'avant. Le premier ministre Ousmane Sonko, président de PASTEF, déploie un raisonnement logique dans les cinq minutes que je vous ai fait écouter. Il commence par indiquer ce pourquoi l'Occident, l'Europe, la France sont discrédités mondialement. Et il dit que leur discrédit vient de leur double langage, de leur ambiguïté. Écrivez ça. Ambiguïté pourquoi ? Parce que les principes qui sont proclamés par les États-Unis d'Amérique, par l'Union Européenne, par la France, quand ces puissances s'adressent aux pays africains, ne sont pas les mêmes principes que les mêmes puissances utilisent quand elles s'adressent à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Quand les mêmes puissances s'adressent à des États qui font leurs quatre volontés ou qui assurent leur hégémonie mondiale, les principes utilisés contre l'Afrique disparaissent. Le premier ministre Ousmane Sonko est ici pédagogique. Il pointe le talon d'Achille de l'Occident. Le deux poids, deux mesures. Le fait d'avoir des principes à géométrie variable. Voici les gens qui veulent dicter la démocratie aux Africains, mais qui n'ont pas fini de démocratiser les douze monarchies européennes. Comment comprendre qu'il y ait encore des monarchies en Europe ? Et que les dirigeants européens, dès qu'ils franchissent la Méditerranée, commencent avec la prédication démocratique à la démocratie. Votre problème, c'est quoi ? Est-ce que vous avez fini de démocratiser l'Europe ? Pourquoi l'Espagne a-t-elle un roi ? Pourquoi la Belgique a-t-elle un roi ? Pourquoi l'Angleterre, le Royaume-Uni a-t-elle un roi ? Pourquoi le Danemark, la Suède, le Luxembourg ? Pourquoi les Pays-Bas ? Pourquoi tous ces pays-là ont encore des monarchies ? Si la démocratie est vraiment le régime politique absolu, pourquoi tolérez-vous des monarchies constitutionnelles ? Chez vous. Voilà ! Donc, le Premier ministre Ousmane Sonko pointe ce qui est à l'origine de la perte de crédibilité de l'Occident dans le monde. La contradiction principielle. Le deux poids, deux mesures. Ici, on prêche la démocratie. Au nom de la démocratie, on fait la guerre. Là-bas, on soutient la dictature. Et pour soutenir la dictature, on fait la guerre. Et les mêmes veulent être respectés dans le monde entier. Alors que leur contradiction flagrante éclate. Quant au Mali, dans le cadre de la lutte antiterroriste, il y a 20 morts. On alerte tous les médias de la France-Afrique. Le secrétaire général de l'ONU sort. L'armée d'Israël a tué près de 40 000 Palestiniens, parmi lesquels des femmes, des enfants et des milliers de jeunes innocents. On n'a pas vu la même vigueur des mêmes à dénoncer Israël. On n'a pas vu la même vigueur des mêmes à dénoncer Israël. Des faits flagrants se déroulent sous nos yeux tous les jours, dans lesquels on voit la contradiction, la déchirure de la cohérence de l'Occident politique. Ousmane Sonko a également souligné que le monde, le sud global, ne supporte plus la posture de donneur de leçons de l'Occident en matière de valeurs sociétales. L'Afrique pratique la polygamie. La polygamie est une pratique matrimoniale traditionnelle en Afrique. L'Europe et l'Occident en général pratiquent la monogamie, qui est devenue une institution traditionnelle de l'Europe. Ousmane Sonko pose la question de savoir au nom de quoi l'Occident voudrait imposer sa pratique matrimoniale en Afrique. Et de souligner que la monogamie soit de règle en Occident, mais tous ceux qui vivent en Occident doivent s'y régler. Mais en Afrique, ce n'est pas la règle. Et nul ne doit imposer aux Africains les valeurs de civilisation qui ne sont pas les leurs. Ça s'appelle le respect mutuel. Il abonde dans le même sens sur la question de l'homosexualité. Il dit qu'au Sénégal, il existe une longue tradition de tolérance envers cette différence sexuelle. Mais que ce n'est pas une raison pour laquelle on voudrait imposer aux Sénégalais la légalisation du mariage homosexuel. La légalisation du mariage homosexuel est tout à fait compatible avec les normes de l'Occident. Comprisent d'une certaine façon. Mais que l'Occident veuille imposer cela aux Africains, voilà la limite qu'il ne faut pas franchir. Ne venez pas chez les gens imposer vos valeurs. Donc la démonstration du Premier ministre Ousmane Sonko est imparable. C'est une démonstration remarquable. Mais je souligne le fait que, dans son allocution devant le président de la France insoumise, il nous a donné une clé pour comprendre, pour juger de la crédibilité des États, la crédibilité des gouvernements. Quelle est la clé que le Premier ministre Ousmane Sonko a utilisée pour critiquer la posture de l'Occident ? C'est la clé de la cohérence dans les principes. Et il a appliqué cette clé à la situation au Sahel. Quelles sont les accusations formelles ? Quels sont les constats formels d'Ousmane Sonko ? Au Sahel, la CDAO, instrumentalisée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, s'est attaquée au Mali, au Burkina et au Niger pour les punir. Ousmane Sonko dit, la CDAO l'a fait sous la dictée du néocolonialisme français, sous la dictée de l'impérialisme occidental. Elle a décidé de punir les pays où avaient eu lieu des coups d'État militaire incompatibles avec les intérêts de l'Occident. La preuve, il y a eu coup d'État militaire au Gabon. Nulle part, la France n'a appelé la CEMAC à punir Oligin Guébran, qui a renversé Ali Bongo. Il y a eu coup d'État au Tchad. Nulle part, la France n'a appelé la CEMAC en Afrique centrale à punir le régime de Mahamad Kaka Déby. Il y a des fraudes électorales en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau. Il y a des fraudes électorales. Il y a de la répression politique dans des pays comme le Bénin contre les opposants, le Togo, le Cameroun, le Gabon. On n'a jamais vu une organisation punitive contre ces pays parce que les régimes qui sont à la tête de ces pays font globalement les quatre volontés de l'élite politique, de gouvernement en France et de l'élite occidentale. Ousmane Sonko se demande « Mais de quel droit voulez-vous imposer aux Africains de s'attaquer à des Africains pour satisfaire des intérêts non-africains ? » Ousmane Sonko a restitué exactement l'injustice que subissent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Niger qui a failli être l'objet d'une attaque militaire généralisée. Nus et Télés, mobilisation du Burkina, du Mali, au côté du Niger, le Niger aurait été mis à feu et à sang comme la Libye de Muammar el-Kaddafi l'a été en 2011. Nus étaient les alliances fortes du Mali, du Burkina et du Niger avec la Russie et la Chine, on ne parlerait plus du régime du président Tiani. Le Niger serait pulvérisé pour avoir fait tomber l'un des suppôts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental Mohamed Bazoub, le jeune terre de Niamey qui a fait boum. Ousmane Sonko a mis les deux pieds dans le plat et a clairement indiqué que la CDAO est une organisation sous domination néocoloniale. Et il a dit que le gouvernement PASTEF au Sénégal ne se soumettra pas aux oukazes étrangers, c'est-à-dire ne mènera pas la même politique que les dirigeants corrompus de la CDAO qui ont déclaré la guerre contre le Niger. C'est bien ce qu'il a dit, oui ou non ? C'est ce qu'il a dit. Et je voudrais dire ici que c'est un discours limpide. Ce que le président de PASTEF, Ousmane Sonko, premier ministre, a dit, c'est la restauration de la doctrine panafricaniste révolutionnaire de gauche pure. Et on doit le saluer pour cela. Mais pour venir à ma conclusion et dernière partie, je demande à tout le monde de bien noter le principe grâce auquel a été critiquée la politique occidentale, le principe grâce auquel a été critiquée la politique de la CDAO. C'est le principe de la cohérence. Ousmane Sonko nous dit, une puissance qui n'est pas cohérente est une puissance qui s'affaiblit. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Entre l'AES et la CDAO, qui est l'agresseur ? Sonko nous dit, c'est la CDAO. Mais quels sont les principaux agresseurs de l'AES ? Quels sont ceux qui étaient les vatanguères les plus chauds ? Poussés dans le dos par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental ? Qui sont-ils ? Numéro 1, Alassane Rabanwattara. L'homme qui tient le peuple ivoirien en otage depuis 35 ans par toutes sortes de brutalités, de ruses, de forfaitures. Alassane Rabanwattara. Numéro 2, Patrice Talon du Bénin. Qui en était même à vouloir tenter d'empêcher que le pétrole nigérien puisse s'écouler vers le marché international la semaine passée. Qui a pris l'initiative de fermer la frontière avec le Niger pour punir le Niger. Numéro 3, Tinobu, Adébola, le dormeur d'Abouja. Le dormeur danseur d'Abouja qui a feinté et a fini par attribuer à son parlement le refus de la guerre alors qu'il avait proclamé la guerre sans consulter le parlement pour plaire aux néocolons français et aux impérialistes occidentaux. Tinobu. Numéro 4, Umaro Sisoko Mbalo qui était pressé de monter soi-disant une force anti-pouch pour attaquer le Burkina, attaquer le Mali, attaquer le Niger et y rétablir ses amis. L'homme qu'on déshabille en pleine visite officielle dans la rue devant son peuple. Il accueille un chef d'état étranger. Le chef d'état étranger ôte sa veste et lui demande d'ôter lui aussi sa veste. Il s'exécute. Cet homme-là, lui aussi, voulait attaquer. Il voulait participer, créer une force anti-pouch pour attaquer. Est-ce que je me suis trompé ? Parce que vous devez me suivre dans ma démonstration. Quels sont ceux qui ont agressé, qui ont voulu agresser le Mali, le Burkina et le Niger ? Quels sont ceux qui ont déclaré la guerre contre le Niger ? Je refais la liste à la Sandra Manwatera. Lui, il a même donné la quantité de troupes qu'il allait envoyer. Il avait dit de 850 à 1100 hommes. Il a dit que ce serait une campagne de 3 mois. Il a dit qu'il avait réuni les moyens de le faire à la Sandra Manwatera. L'homme qui a perpétré 12 coups d'État lui-même en Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, nous venons à la dernière partie. Parce que je viens de saluer dans la deuxième partie la cohérence et la démonstration imbattable. C'est-à-dire que personne ne peut démontrer que ce que Ousmane Sankoa a dit est faux. Sauf peut-être ce que nous allons voir dans la dernière partie. Puisque nous allons donner la parole au président sénégalais nouvellement élu, Bassirou Diomaïfaï. Et nous allons poser la question de savoir quel est le rapport entre ce que lui l'a dit à Abidjan et ce que son co nous dit maintenant. ça s'appelle penser. Et je veux que nous ayons le courage de penser. Penser, ça demande du courage. D'accord ? Ça demande beaucoup de courage. Combien vaut votre voiture ? Sur vendez-votre-voiture.fr vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente. Pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une nouvelle agence, vous ne pouvez pas penser. Vous ne pouvez pas penser. D'accord ? Nous passons à la dernière partie et conclusion de ce propos. Et dans cette dernière partie et conclusion de ce propos, nous allons donner la parole au président Bassirou Diomaï Diakar-Faï en visite à Abidjan. Il faut qu'il parle. Puisqu'on a écouté son premier ministre, on va écouter le président. Et nous allons nous demander quel est le rapport entre les deux affirmations. J'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires de mes frères sénégalaises et sénégalais de Pasquette. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris que nous avons compris. Bon, alors, qu'est-ce que je veux maintenant vous montrer ? Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter cet extrait, cet extrait du propos du président Bassirou Diomaï Faï récemment en visite en Côte d'Ivoire. J'ai retrouvé un extrait assez intéressant de sa prise de parole. Au sortir de l'audience de plus d'une heure avec le chef de l'État sénégalais, notre frère bien-aimé, le président Bassirou Diomaï Diakar Faï a parlé. C'est un élément de la RTS. Le séjour du chef de l'État en terre ivoirienne s'inscrit dans le cadre du renforcement du lien d'amitié fraternel entre les deux pays. de la RTS. L'accueil réservé au président de la République à l'aéroport Félix-Sophie de Boigny témoigne de l'importance de cette visite pour le gouvernement et le peuple ivoirien. On tend au pavillon présidentiel pour un souhait de bienvenue et puis la sortie marquée par un accueil populaire de la communauté sénégalaise heureuse d'accueillir le président de la République ici en Côte d'Ivoire. C'est un élément de la radio télévision sénégalaise que je vous fais écouter. Ils vont parler tout à l'heure Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire et le président Bassirou Jomaï Faye pour le Sénégal. Mais je veux que vous sentiez l'ambiance. Le temps fort de cette visite se déroule au palais de la République. Ici, la prise de contact se fait sous les honneurs. Le président Bassirou Jomaï Faye passe en revue les troupes avant d'arriver à la rencontre de son aîné le président Alassane Ouattara dans une ambiance empreinte de cordialité. Au cours de l'entretien qui a suivi l'accueil chaleureux, les deux chefs d'État ont eu des échanges pendant lesquels ils ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Jusque là, tout va bien. Je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. C'est Alassane Ouattara qui parle. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Alors, là, je vais les laisser parler et je vais arrêter de temps en temps pour commenter. Alassane Ouattara dit qu'il est heureux d'accueillir le président Bassirou Diomaï Faye. Là, c'est le commencement des mensonges. Alassane Ouattara a constamment soutenu Macky Sall dans sa politique répressive contre PASTEF et il était content que Diomaï soit en prison. Il était content que Sonko soit en prison parce que c'est comme cela que lui-même traite les opposants en Côte d'Ivoire. C'est là que la visite dérape quand Ouattara commence son travail favori, le mensonge. Le mensonge. Et le premier ministre Ousmane Sonko dans sa conférence de presse à Dakar a souligné le fait que quand eux étaient en prison, quand ils étaient sous la répression sanglante de Macky Sall, l'écrasante majorité de l'élite politique française et africaine s'est tue. Et il parlait d'Ouattara. Mais vous le voici en train de commencer à mentir. L'insupportable mythomane d'Abidjan. Laissons-le parler. Alors, il le félicite pour une brillante élection alors que lui, il est en train de faire un troisième mandat anticonstitutionnel et que Bassiru Djamay Faye et Ousmane Sonko ont risqué leur vie pour empêcher Macky Sall de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Mais qui était l'inspirateur du projet de troisième mandat anticonstitutionnel de Macky Sall, Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara l'inspirateur du projet. C'est lui qui était le conseiller matin, midi et soir de Macky Sall. C'est lui qui l'encouragait. C'est lui qui négociait et qui couvrait la répression qui s'abattait sur le peuple sénégalais au niveau des instances sous-régionales et internationales pour Macky Sall. Vous voyez, voilà là où l'indignité politique commence. Un menteur en action. De plein succès, dans l'exercice de ses hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple. lui, il parle de bon déroulement de scrutin alors que toutes les élections auxquelles il a participé ont été sanglantes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'Alassane Ouattara doit encore parler de scrutin devant quelqu'un ? Chaque fois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le sang a coulé. à commencer par 2000. Ensuite, ça continuait 2010-2011. Puis ça s'est reproduit en 2020 puisque en 2015, il était le seul candidat. Il n'avait pas d'adversaires. Sénégalais, il faudrait que je dise à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président vous fait... Est-ce qu'il peut parler d'indépendance de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ? Sérieusement. La Côte d'Ivoire est une néocolonie militaire et économique de la France et de l'Occident. Le Sénégal est une néocolonie militaire et économique de la France et de l'Occident. Ce ne sont pas des pays indépendants. Ce ne sont pas des pays indépendants. Excusez-moi, je... Ce ne sont pas des pays indépendants, je suis désolé. Vous êtes indépendant quand vous n'êtes pas sous occupation militaire d'armée étrangère. Vous êtes indépendant quand vous possédez la souveraineté monétaire. L'indépendance n'a pas encore eu lieu en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et dans 15 pays africains, 10 francophones, il n'y a pas indépendance. De quoi parle-t-il ? Quelle indépendance ? L'indépendance d'Oufoué. Alpha Blondi l'a nommé. C'est l'indépendance sous haute surveillance. Et il a chanté Armée française. Allez-vous-en, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. À Dakar, nous ne voulons plus de vous. À Libreville, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus. Oui ou non ? Vous êtes au courant de ça ou pas ? Regardez-moi un ennemi de l'indépendance qui parle d'indépendance. Ouattara Draman. Continuons le commentaire. Continuons. Continuons. La chanson est d'Alpha Blondie. C'est Alpha Blondie qui a chanté « Allez-vous-en de chez nous ». Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Je suis formel. Bon, il parle du siège de la BCAO à Dakar. La BCAO n'est pas une banque africaine. C'est une circursale de la Banque de France. Je suis désolé. Ou bien c'est faux. Le franc CFA est une monnaie de la Banque de France. D'ailleurs, c'est la Banque de France qui la fabrique. C'est la Banque de France qui en contrôle les réserves de change. Oui ou non ? Il parle de quoi ? Du dynamisme, de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président, je tiens aussi à mon tour à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservées à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le Président Ouattara et ensuite vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Jusque-là, ça va ? les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques. Là, à partir de là, le Président Basirou Diomae Faye sort d'une compréhension panafricaniste de gauche de l'histoire. Il dit que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été fondées par Léopold Cédard Senghor et Oufoué Boigny. Bon, c'est faux. Les républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire ont été fondées par la République française. Écrivez ça. D'ailleurs, Senghor et Oufoué Boigny étaient citoyens français. Ils étaient députés français. Ils étaient élus français. Quand la République du Sénégal a été fondée, c'est la République française qui l'a fondée. Ce n'est pas Félix Oufoué Boigny qui a fondé la République de Côte d'Ivoire. C'est De Gaulle, Charles, le général, président de la République française. La Côte d'Ivoire faisait partie de la communauté africaine française. Ce n'est pas le président Léopold Cédard Senghor qui a fondé le Sénégal. Si vous avez écrit ça, ce n'est pas lui qui a fondé la République du Sénégal. Si vous avez écrit ça dans les livres d'histoire changés, la République du Sénégal a été fondée par la République française. Ce sont les faits. D'accord ? Donc, déjà, mon jeune frère, le président Bassirou Diomaï commence à sortir de l'histoire. Car s'il y a une fondation d'une République par les ressortissants de cette République, cette fondation doit être d'abord populaire. Elle doit être populaire. Car le véritable souverain dans une République res publica, chose publique, c'est le peuple. Ce n'est pas un individu. Toute République qui serait sortie de la cuisse d'un père, ce n'est pas une République. C'est une res privata. Ce n'est pas une res publica. C'est une res privata, une chose privée. Quand tu dis c'est lui le père fondateur de la République, ça veut dire que la République lui appartient un peu comme le roi du Maroc dit qu'il est le propriétaire du royaume chérifien. Mais le Sénégal n'appartient pas au président Senghor. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au président Fédé Sofoué Boigny. Elle n'est pas sortie de sa cuisse. Elle existait avant lui. Le territoire. Les peuples existaient avant. Ils ont mené des luttes avant même qu'eux viennent. Depuis le 19e siècle, les Africains des territoires qui s'appelleraient Sénégal et Côte d'Ivoire se battaient. 18e. Il faut penser à tout ce monde-là avant de dire c'est lui le père fondateur. Père fondateur de quoi ? De la résistance ? La résistance le précède. Père fondateur de quoi ? Des peuples qui composaient le territoire sénégalais ou ivoirien. Ces peuples existaient avant qu'ils ne naquissent au début du 20e siècle les présidents Senghor et Oufoué. Arrêtez le fameux culte des pères fondateurs. Ça ne correspond pas du tout à l'idéologie panafricaniste de gauche. C'est une idéologie qui attribue la souveraineté aux peuples en lutte. Tout commence dans le peuple et tout finit en lui. Qui sont des républiques sœurs ? Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar-Senghor et Oufé Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage. Non, il faut qu'il parle. Salut le leadership et les efforts considérables que vous faites que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie ainsi que de la promotion et les efforts considérables que vous faites que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Oufé Boigny. Voilà la phase qui a mis le feu à toutes les familles panafricanistes de gauche du Sénégal et de tout le continent et des diasporas. Vous venez d'écouter le discours du président de PASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko qui dit que la CEDAO manipulée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental s'est attaqué au Mali, au Burkina et au Niger et que lui il est opposé à cela et que le Sénégal se tient aux côtés des pays du Sahel. Maintenant, vous écoutez le président du Sénégal qui dit qu'Alassane Draman Ouattara fait des efforts en matière de stabilité et de démocratie. Il y a un petit problème. Qui est le leader des dirigeants de la CEDAO qui voulait faire la guerre au Niger ? Qui est le leader des dirigeants de la CEDAO qui voulait faire la guerre au Niger ? Écrivez son nom. Et à qui est en train de parler le président Bassiro Jomae Faye ? C'est le même individu. Alassane Draman Ouattara. Quelle que soit la manière de prendre les choses, on ne peut pas en tant que premier ministre et président de PASTEF dire d'une part que la CEDAO manipulée par la France, manipulée par l'Union Européenne, manipulée par l'OTAN, s'attaque à des pays frères du Sahel. Et de l'autre côté, aller à Abidjan dire que le principal vassal de cette manipulation dans la CEDAO, Alassane Draman Ouattara, est un promoteur de stabilité et de démocratie. c'est impossible. C'est impossible. Alors, analysons ça calmement. J'ai lu les commentaires de certains de mes frères et soeurs sénégalais quand j'ai annoncé d'ailleurs que j'allais analyser l'intervention du premier ministre Sonko et qu'il disait non, il faut distinguer entre diplomatie et relations internationales. À Abidjan, Diomae Faye faisait de la diplomatie alors qu'à Dakar, face à Mélenchon, Sonko faisait des relations internationales. Je leur dis d'arrêter de prendre des Africains pour des idiots car la définition de la diplomatie, c'est l'art de la gestion des relations internationales. Diplomatie, son synonyme, c'est relations internationales. Relations internationales, son synonyme, c'est diplomatie. Si vous ne le saviez pas, écrivez ça sous la vidéo. C'est un argument faux. Deuxième argument, d'ailleurs, le premier ministre Sonko lui-même l'a donné. Il a dit qu'il s'exprimait à Dakar en tant que président de PASTEF mais qu'en tant que chef de gouvernement, il a vocation à entretenir des relations avec tous les pays du monde. Ça, c'est vrai. Mais personne n'a contesté, personne de sérieux n'a contesté le droit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire d'avoir des relations diplomatiques. Personne n'a dit, en tout cas moi, je n'ai jamais dit que le président Diomae Faye et le président Ouatera n'ont pas à s'entretenir des relations ivoireaux-sénégalaises. Jamais je n'ai critiqué cela. Ces relations sont nécessaires. Car je sais que la diplomatie étant la gestion des relations internationales, ces relations internationales peuvent avoir lieu entre des États qui n'ont pas la même idéologie. Ce n'est pas un problème. Donc, notre critique ne se situe pas à ce niveau. Il ne s'agit pas de dénoncer ou de dire qu'il ne doit pas y avoir de relations internationales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au contraire. Elles sont nécessaires. Quels que soient d'ailleurs les gouvernants ? Elles sont nécessaires, les relations internationales. Et qu'on ne nous dise pas que les relations internationales sont différentes de la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de la gestion des relations internationales. Mais il y a un problème. C'est que le président Bassirou Diomaï Faye a porté un jugement sur la politique ivoirienne. Il dit que la politique ivoirienne est caractérisée par les efforts de la San Ouatera pour la stabilité, les efforts de la San Droman Ouatera pour la démocratie, les efforts de la San Droman Ouatera pour le développement. Est-ce que cela correspond à la réalité ? Et si on applique le fameux principe que j'ai cru entendre le premier ministre Sonko énoncer les problèmes d'un pays doivent être résolus par les citoyens de ce pays. Mon frère Sonko, quand vous étiez en prison, ce n'est pas comme ça que vous disiez. Vous nous appeliez tous au secours. Maintenant, vous êtes au pouvoir. Vous commencez à chanter le chant du nationalisme. Les problèmes d'un pays doivent être résolus par les citoyens de ce pays. Quand vous êtes en prison, vous êtes en difficulté, vous appelez tous les panafricanistes sur tous les réseaux sociaux. Quand vous n'êtes plus en prison, vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez même pas citer un nom de panafricaniste dans vos discours. Vous utilisez le concept d'activistes radicaux pour désigner ceux qui se bâtire aux côtés du peuple sénégalais quand vous étiez dans le trou. C'est ça que vous utilisez pour les nommer. Nous avons bien noté, mon frère Ousmane Sonko. Comment vous nous appelez ? Quand vous citiez la phrase de Chirac Sonko, vous dites on aurait pu penser que cette phrase est celle d'un des activistes panafricanistes les plus radicaux. En quoi nous sommes radicaux ? En quoi sommes-nous radicaux ? Nous revendiquons le droit des Africains, un droit juste et légitime. Nous ne demandons pas à dominer l'Europe, à dominer les États-Unis, à dominer l'Asie. Nous demandons que la domination sèche chez nous. Qu'est-ce qu'il y a de radical dedans ? Nous sommes de bon sens. Mais je reste dans le sujet. Pendant que le Premier ministre Ousmane Sonko maintenant énonce le principe que les problèmes d'un pays doivent être résolus à l'intérieur de ce pays, voilà Bassirou Djomaï Faye qui évalue la politique. Il évalue la politique ivoirienne. Parce qu'il loue les efforts en matière de démocratie et de stabilité d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Bassirou Djomaï Faye entre dans la politique ivoirienne et donne des bons points à Ouattara. Est-ce que vous voyez la cacophonie que cela représente ? Alors que les mêmes se promènent dans les réseaux sociaux pour me dire toi tu es camerounais occupe toi tes affaires camerounaises voilà Bassirou Djomaï Faye votre président qui juge de la politique ivoirienne. Moi je suis pour que les Africains et en général les êtres humains disent ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe sur la terre quel que soit le pays où ça se passe. Que chacun ait le droit de dire ce qu'il pense. Je suis pour. Mais je constate là une véritable cacophonie et même une dichotomie principielle entre d'une part le président Ousmane Sonko qui dit bon chaque pays doit résoudre ses problèmes. Ça c'est pour protéger l'Afrique de l'ingérence occidentale. On a bien compris. Mais ce principe signifie aussi les panafricanistes ils n'ont pas à nous critiquer. Qu'ils aillent s'occuper de leur pays respectif comme nous nous occupons d'un autre. Chacun pour lui. Parce que vous êtes maintenant sorti de prison. Mais quand vous étiez en prison mon téléphone mon whatsapp mon télégramme ma boîte mail mes téléphones sonnaient en permanence les dirigeants de PASTEF à l'intérieur comme à l'Europe partout m'appelaient professeur 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 parlez de nous. Mes amis sénégalais mes anciens étudiants sénégalais toute personne qui avait accès à une seule mais savait qu'il fallait que je parle. Si je faisais une semaine sans parler de la tragédie sénégalaise mes amis sénégalais se plaignaient. Maintenant que je critique les contradictions du nouveau pouvoir il se plaît encore. Il y a un petit problème. Vous n'avez pas compris que moi mon rôle c'est d'éclairer. Alors lui il se mêle de la politique ivoirienne et il donne à Alassane Ouattara le brevet de démocratie le brevet de artisan de la stabilité et il dit même qu'il fait des efforts ce qui veut dire que l'opposition a tort pour Basiro Djomae Faye les prisonniers politiques qui sont en prison ils ont tort c'est Alassane Ouattara qui a raison Guillaume Soro qui est en exil il a tort c'est Ouattara qui a raison Bagbo, Guillaume Soro Blegoudé qui sont exclus les listes électorales ils ont tort c'est Ouattara qui a raison tellement il est démocrate et un homme stabilisateur la Côte d'Ivoire est classé pays pauvre très endetté en 2024 au classement de la Banque mondiale mais Djomae dit que ce monsieur développe la Côte d'Ivoire de quelle Côte d'Ivoire parle-t-il ? Est-ce qu'il a étudié la structure du sur-endettement public par exemple en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il sait que 83% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire sont utilisées à rembourser la dette chaque année ? Est-ce que Djomae Faye a pris le temps d'étudier la structure réelle de l'économie ivoirienne mais il émet des jugements ? Mieux ! Le premier ministre Ousmane Sonko a bien montré comment la CEDEA a agressé l'AES mais comment quelqu'un qui est le chef des agresseurs peut être présenté comme un démocrate et un stabilisateur ? C'est ça la dichotomie idéologique qui se dessine à la tête de l'exécutif sénégalais. Je suis désolé. C'est une dichotomie idéologique. Alors, il y a deux attitudes à adopter face à cette dichotomie. On pourrait commencer par croire ce que certains de nos frères disent. Vous savez, ils sont très malins les nouveaux dirigeants sénégalais. Ils font un peu comme dans les interrogatoires de police. Quand les policiers vous arrêtent, il y en a toujours deux qui vous interrogent. Deux. Un qui joue au gentil, l'autre au méchant. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus méfiants avec le méchant et beaucoup plus confiants envers le gentil. Voilà comment ils obtiennent la vérité des deux côtés. Le gentil a tendance à vous dire « Oh, pauvre monsieur Niamsi, vous êtes en garde à vue. Oh là là ! » J'ai connu ça. « Oh, dis donc, vous êtes un intellectuel brillant quand même. Ce n'est pas normal que un monsieur comme vous soit en garde à vue. Mais dis donc, en plus un père de famille comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait de mal ? Vous n'écrivez que des livres. Vraiment, oh là là ! Mais c'est dur quand même. Le pays peut être difficile. » Et puis l'autre, il vient et dit « Vous faites attention. Vous allez avoir de sérieux problèmes. Nous attendons la décision de madame le procureur concernant votre cas. » Les deux se sont entendus. L'un est chargé de t'effrayer et l'autre de te flatter. Tout ça pour te déstabiliser de telle façon qu'on obtienne le maximum de verre tiré de ton nez. Écrivez bien ça. Je suis en train de vous expliquer les choses qu'ils font. Alors, on peut faire l'hypothèse que nos deux frères qui sont des Siamois et qui s'entendent comme deux larrons en foie, le président Basirou Dioma Efaï de la République et son premier ministre, ce sont des malins. Ils se sont partagés le travail. Toi, Basirou, tu vas jouer aux gentils. Moi, Ousmane, je joue aux méchants. Et dans tous les cas, on va les avoir tous. On va les « niaf ». On va « niaf » la CEDEAO. On va « niaf » l'AES. On va « niaf » la France. On va « niaf » les États-Unis. On va « niaf » la Russie. On va « niaf » tout le monde. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que c'est le plan de nos frères. Les gars sont forts. Ils disent « Vas-y, toi, va vers les États de la CEDEAO. Flacke-les. Moi, je vais aller vers ceux de l'AES. Je les flatte. Au final, on va gagner les deux côtés. On va les « niaf ». Ça, c'est la première hypothèse. Mais comme j'aime beaucoup nos frères qui viennent d'arriver au pouvoir parce qu'ils sont infiniment préférables à Macky Sall, le vassal qui a fait souffrir le peuple, je veux leur dire que si c'est ça leur plan, ce que je viens d'expliquer, qu'ils quittent dans ça, comme on dit à Abidjan. Je leur conseille de quitter dans ça et de faire une politique cohérente. Je ne peux pas dire que l'État sénégalais doit rompre des liens diplomatiques. Non. Là où vous avez affaire à des États qui sont clairement opposés à l'émancipation africaine, ne faites pas des passages de pommade. Ne mentez pas. Ne tombez pas dans l'hypocrisie, la vellerie. Ne léchez les pompes, ne cirez les pompes à personne. Veillez essentiellement aux intérêts vitaux du Sénégal. C'est votre droit. Personne ne pourra vous contester cela. Il y a des intérêts vitaux sénégalais. Vous êtes les responsables de l'État sénégalais. Vous devez protéger les intérêts du peuple sénégalais. C'est légitime. Mais ne vous sentez pas obligés de flatter les ennemis de l'Afrique. Quittez dans cette stratégie du bon et du mauvais flic. Bassir ou le bon sont encore le mauvais. Quittez dedans. Vous êtes des panafricanistes de gauche. Vous avez été élus sur un programme panafricaniste de gauche. Vous réalisez votre programme panafricaniste de gauche. Comme en diplomatie, on ne dit pas tout. Quand vous allez dans un pays dont vous savez bien qu'il est nuisible, vous ne parlez pas des questions qui fâchent publiquement. Parce que ça peut paraître comme un manque de respect à l'intelligence du peuple sénégalais. Un manque de respect à l'intelligence des peuples africains qui vous écoutent. Donc, je me permets de réitérer ma critique. Je ne bouge pas une virgule de ma critique. Sortez du bicéphalisme idéologique auquel vous voulez donner prise. Sortez du double langage que vous dénoncez auprès des dirigeants français, des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux. Parce que le premier ministre Ousmane Sonko a montré que l'Occident est affaibli à cause de son double langage. Mais ce qui s'est passé entre ce que le premier ministre Sonko dit à Dakar et ce que le président Bassiru dit à Abidjan, c'est le double langage. Si le double langage affaiblit l'Occident, cela veut dire qu'il peut aussi affaiblir le Sénégal. Le même double langage, le deux poids de mesure que nous dénonçons auprès des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux, il ne faut pas que nos dirigeants africains le pratiquent. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que vous condamnez la politique criminelle de la CDAO contre les pays de l'AES et de l'autre côté, félicité Alassane Ouatera qui est pourtant auteur de cette politique. Voilà le double langage qui a discrédité l'Occident. Il ne faut pas que ce double langage s'installe au Sénégal. Cela peut être une erreur de parcours. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait le temps de redresser le parcours. Vous avez tout à fait le temps de nous donner la preuve de votre cohérence. Mais si vous continuez dans ce langage en quinconce, vous allez subir les mêmes conséquences que l'Occident subit aujourd'hui. L'Occident discrédité par sa politique de deux poids deux mesures, eh bien, ça risque d'être le pouvoir pasteur discrédité par sa politique de deux poids deux mesures. Car ce qui tue Maclaclo peut tuer Maclacla. Écrivez ça. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, je sais qu'il y a autour de vous des gens qui ne supportent pas qu'on ait une pensée critique envers vous. Je voudrais juste leur rappeler qu'ils savaient où trouver mon numéro de téléphone quand vous étiez en prison. ils savaient m'envoyer les informations nécessaires pour vous défendre sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui, aujourd'hui, viennent sur les réseaux sociaux pour m'interdire de vous critiquer. Pendant que vous nous présentez dans vos discours comme des activistes radicaux et que vous invitez Mélenchon, mais pas les panafricanistes révolutionnaires qui vous ont aidé, en priorité, maintenant que vous êtes au pouvoir. n'oubliez pas que le pouvoir là, c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Ce que je souhaite, c'est pour le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal a droit à un gouvernement cohérent, à une idéologie de gouvernement cohérente. Il a droit à une élite politique qui pratique un langage sincère, un langage de vérité, et non pas à la ruse du bon et du mauvais policier. Si c'est cette ruse que vous avez conçue, mes chers jeunes frères, car vous êtes tous, si je ne m'abuse, des cadets en âge, même si vous êtes maintenant des aînés en responsabilité. Eh bien, mes chers jeunes frères, si le plan que vous avez ourdi, c'est le plan du bon et du mauvais flic qui était dans ça, parce que les Africains voient, les Sénégalais, les premiers voient. Si vous naviguez encore dans ce plan-là, vous allez voir la différence dans le désamour de ce peuple. Je ne souhaite pas que ce désamour arrive, parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui ont été placés en vous. Beaucoup d'espoir. Je ne sais même pas si vous mesurez ce que vous représentez pour toute l'Afrique. Basiro Jomae Faye à la présidence, Ousmane Sanko à la primature. C'est un immense espoir qui s'est levé sur le continent. Ne nous décevez pas. Je ne vous demande rien. Vous pouvez faire vos cinq ans de pouvoir au Sénégal. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas si vous ne m'invitez pas. Je ne viendrai pas. Je ne vous demande rien. Mais au moins, ayez pitié de ce peuple sénégalais qui a souffert avec vous. Qui a souffert pour vous. Ayez pitié et appliquez la règle de cohérence que vous avez appliquée, mon frère, le premier ministre. La règle que vous avez appliquée à l'Occident, appliquez-la vous-même. N'envoyez pas quelqu'un soutenir un despote, un vétérin comme Alassane Rahman Ouattara à Abidjan et puis de l'autre côté, vous condamnez la CEDEAO. Alors que la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas à la fois condamner et louer Ouattara. Il ne peut pas à la fois être démocrate et antidémocrate. Il ne peut pas être à la fois dictateur et démocrate. Il ne peut pas être à la fois stabilisateur et déstabilisateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà les choses que je voulais dire. Mais je souligne que je me suis vraiment réjoui de la qualité de la démonstration spectaculaire donnée par le premier ministre Ousmane Sonko lors de la visite de M. Mélenchon qui, comme je l'ai dit, n'est pas un symptôme de la politique française. Il a été un peu trop facilement béatifié par le premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est pas vrai. Mélenchon a une co-responsabilité dans l'histoire de la France-Afrique. Je dis bien une co-responsabilité. C'est un symptôme.